Bonjour, ce matin, effectivement, j'étais ici dans cette incroyable ferme de la Lucine pour parler des grands défis aujourd'hui qui sont face à l'agriculture et à l'agriculture française. Évidemment, des défis économiques comme l'ensemble de l'économie française. Nous sommes dans une situation qui est une situation inédite depuis des années, notamment cette question de l'inflation, l'inflation qui peut avoir un impact positif parce qu'elle signifie qu'on augmente les prix, en particulier les prix de vente, mais qui signifie aussi qu'on a une augmentation des intrants, qu'on a une augmentation des charges et qui signifie bien sûr que la marge est plus compliquée à retrouver. Augmentation des taux d'intérêt qui est importante aussi par rapport aux perspectives d'investissement. J'irais situation encore accentuée par l'été que nous avons vécu, un été qui nous rappelle à quel point nous sommes dans une situation de dérèglement climatique et dont par conséquent, évidemment, dérèglement climatique avec un impact fort sur l'activité agricole. Eh bien, tout cela signifie quoi ? Signifie que nous avons à gérer ces nouvelles conditions. Il y a à gérer dans cette situation tout à fait inédite des opportunités, des opportunités remarquables, extraordinaires, que l'agriculture va pouvoir saisir. Saisir comment ? Saisir en gérant probablement différemment de la période précédente, celle pendant laquelle, par exemple, il n'y avait pas d'inflation. J'ai parlé de l'impact du fait de garder de l'argent, de garder du cash, dans une période où justement le cash se dévalue. Aujourd'hui, nous devons changer de perspective par rapport à cela, mais aussi une période pendant laquelle nous allons pouvoir créer l'agriculture de demain, une agriculture qui pourra nourrir la planète entière. La guerre en Ukraine a rappelé à quel point cette question de la nourriture pouvait être stratégique et à quel point, évidemment, nous allions avoir à investir pour pouvoir proposer un modèle différent dans l'agriculture mondiale, européenne, française. L'idée pour notamment les jeunes générations, c'est de dire que finalement, l'ère qui s'ouvre devant nous, la période qui commence, est une période d'opportunité, une période enthousiasmante dans laquelle la nouvelle valeur économique, la nouvelle représentation de la création de richesses ne va cesser de se développer. Je vous remercie.